Nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Reverse. Chai, on rentre direct dans le vif du sujet avec un très gros match qui s'est joué cette nuit du côté de Dallas. Victoire d'Okesy 100 à 96 sur le parquet des Mavericks. Le Thunder qui revient à 2-2, qui reprend d'une certaine manière l'avantage du terrain. Et Chai, honnêtement, j'ai l'impression qu'on peut parler de hold-up. Je ne sais pas si tu es tout à fait d'accord, mais quand on regarde ce match, quand même à tout moment l'impression que c'est Dallas qui va gagner. Okesy revient complètement au score dans les 7 dernières minutes, fait éteindre la salle. Et j'ai l'impression que les Mavs ont quand même grillé une cartouche. Je vais t'ouvrir la parole là-dessus, je vais te donner la parole là-dessus. Pourquoi ? J'ai l'impression que les Mavs ont grillé une cartouche. Ils ont mené de 14 points en début de match, ils ont mené de 14 points en deuxième mi-temps. Ils avaient encore 7 points d'avance à 7 minutes de la fin. Ils ont limité le Thunder à 38% au tir et 26% à 3 points. Et malgré ça, ils ont perdu. C'est un match qu'ils ne doivent jamais perdre. Je suis très content de l'issue parce que j'adore Okesy que cette victoire, c'est un témoignage encore une fois de cette maturité dont on parlait parce qu'ils ne sont jamais paniqués. C'est simple, j'ai allumé la télé, j'ai raté le tout début. Je vois 22-8, je me dis bon, effectivement c'est le plus 14 que tu évoquais. Et Dallas était clairement au-dessus. Dans l'impact physique, dans la défense, il y a tout qui allait vraiment bien. Jusqu'à la mi-temps, j'ai trouvé les Mavs vraiment bien. Et même plus tard, même quand Okesy s'est rapproché, il n'y a aucun moment dans le match où tu as l'impression que Dallas va le perdre. Même si Doncic, Irving ne sont pas dans un grand soir offensivement, c'est un euphémisme, ils n'étaient pas vraiment dedans. Tout le reste, la défense était tellement bonne. Franchement, c'est un des meilleurs matchs défensifs des Mavs cette saison. Tout simplement, tu sais à quel point j'ai été sceptique sur leur capacité à être bon en défense dans un match à fort enjeu. Je les ai trouvés excellents de ce point de vue-là. Mais par contre, ils ont été tellement déficients de l'autre côté quand ça comptait vraiment, que face à une équipe comme le Thunder, ils n'ont absolument rien lâché, ils n'ont jamais paniqué, comme je disais. Shake it just avec Thunder, c'est un patron, c'est le roi du flegme. Il n'est jamais sorti de son match. Il a toujours inspiré les autres, en fait. Quand tu as ton franchise player qui est comme ça, derrière tous les autres, ils suivent, et tu n'as pas l'impression que c'est une équipe avec des mecs de 20, 21, 22, 23 ans. Et je les ai trouvés... C'est encore plus admirable de réussir ce hold-up. Le terme me paraît tout à fait justifié, parce que je crois qu'ils prennent l'avantage vers 3 minutes de la fin sur un tir à 3 points de Tchett Holmgren. On va reparler d'Holmgren, je pense, parce qu'il m'a fait une grosse baffe encore, de Holmgren, incroyable, lui aussi de maturité et de sang-froid. Mais oui, tu as raison, le terme n'est pas surfait. Dallas devait gagner ce match. Il avait mis les ingrédients pour gagner ce match en défense, mais n'a pas fini le boulot, tout simplement. La maturité du Thunder est impressionnante, et tu as raison, tu mets le doigt. C'est chez Guido, c'est Alexander, il donne l'exemple, il ne panique pas. Alors, il les a maintenus à bout de bras, c'est le seul qui met des paniers. Des fois, ça donne l'impression que c'est le seul qui mettait des paniers durant les 3 premiers quart-temps. Il a aussi mis 10 points dans le 4e quart-temps, il finit à 34 points, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres. Sur cette série, il donne vraiment le ton des deux côtés du terrain, à plein de moments où il est sur Kyrie Irving. Mais tu as raison, la maturité, c'est l'équipe la plus jeune de la ligue, ils ne sont pas censés être là. Ils finissent le match avec deux rookies dans le 5, Quezon Juarez, Chatham Grain. Il y a deux rookies dans leurs 5 majeurs de fin de match. Guido, il ne joue quasiment plus rien sur cette série, il est unplayable. Le premier quart-temps, ils ont pris le bouillon quand il était sur le terrain, il est sorti. Il met un 3 points dans le corner au moment où je me suis connecté au match, mais après, il n'est plus jamais revenu. Oui, mais dans cette série, il ne va pas jouer. Il ne jouera quasiment pas. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il n'est même pas dans le 5, c'est Wiggins qui prend sa place. Non, c'est Joe ou Wiggins, je ne sais plus, un des deux, je les confonds les deux. De toute façon, ça a tourné sur le banc, ils se sont répartis les minutes. Je suis interchangeable. Ils se sont répartis les minutes, tout le banc s'est répartis les minutes de Guidi, de toute façon. Oui, et c'est marrant, Gordon et Ward ne jouent pas. Au final, je pensais qu'Eward aurait un impact dans cette équipe, en play-off et tout, au final, pas du tout. En fait, c'est vraiment leur jeune. C'est Jalen Williams qui est sauf aux morts, Rocher un peu plus âgé, Dort un peu plus âgé, mais Holmgren, Rookie, Kesson Wallace. Tu regardes son box-score, tu ne vois que 6 points, un bloc. Tu vois, 2 sur 2 au tir. Bon, tu ne captes pas l'impact qu'il a pu avoir, mais il est excellent en défense sur Kyrie, excellent en défense sur Donsich. Ils mettent deux paniers à 3 points et les deux, c'est au même endroit, à 45 droites, et c'est deux paniers importants à 3 points. Enfin, non, vraiment, la maturité du Thunder, ils sont prêts, quoi, les gars. C'est bluffant. C'est bluffant. Et chez Guilouz-Alexander, il fait un quatrième carton, c'est lui qui a... Enfin, c'est autour de lui que s'articule le combat, qu'il met des paniers, il en met un. Je pense que le panier a déjà fait le tour de la toile, celui qui marque par-dessus la planche. Ouais, non, il est incroyable. Il est incroyable, mais je suis content pour cette équipe, peu importe ce qui se passe. Elle a montré que l'âge qui était l'inquiétude de certains, le manque d'expérience, et ça ne se ressent pas du tout, tu vois. Alors, bon, chez Guilouz-Alexander, il a fait quelques matchs de play-off avant. Là, dans ce groupe-là, il y a quand même beaucoup de types qui ont peu d'expérience et ça ne se voit pas du tout. Ils ne font pas les erreurs des équipes jeunes habituellement. Donc, c'est pour ça que j'ai confiance en cette équipe-là, que ce soit maintenant ou pour la suite. Et parlons de Chetongren, parce que... Alors, j'ai plus ces stats en tête, je les avais notés. 18.9 rebonds, 4 contre. Voilà, donc c'est bizarre, mais c'est un rookie, c'est un rookie et les contres qu'il met, c'est un peu pour répondre à l'espèce de domination que Dallas a faite de ce côté-là du terrain. Dallas, je crois, son record de contres en play-off, il y a 13 contres en premier mi-temps. Tu as Gafford qui lâche une tonne de contres. Derek Lively, tu te dis, ok, dans la raquette, c'est mort, Holmgren va souffrir. Un peu plus tôt dans la série, il y a des matchs où il a un peu souffert aussi. Et là, je veux dire, un match où ton équipe elle est sur la brèche, elle peut être menée 3-1. Et non seulement, il met des paniers importants, donc ce tir à 3 points-là, je veux dire, en termes de sang-froid, c'est quand même fort. Et il a mis l'énergie, encore ce sang-froid sur la ligne après dans les derniers instants parce que Dallas peut encore être dans le match. Sur la ligne, il y a Luca qui rate un des deux lancés pour égaliser à 10 secondes de la fin. Holmgren, lui, derrière, il met les deux, il n'y a aucun souci. C'est bien que tu parles des lancés parce que pour moi, c'est la stat la plus faute de ce match et c'est là où ça rejoint. Alors, c'est un hold-up mais comme je disais aussi, les Mavs ont grillé une cartouche. 12 sur 23 au lancé franc pour les Mavs, 23 sur 24 pour le Thunder, c'est la différence du match en fait. Le 12 sur 23, il est terrible et tu l'as dit, Don Cic, il a l'occasion d'égaliser mais il en rate un. Il en rate un et en fait, il y a trop de petits détails. J'ai l'impression que les Mavs, pareil, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait que OKC ne joue pas comme des jeunes ou des mecs qui n'ont pas d'expérience. Les Mavs, à un moment, ils se sont relâchés dans le troisième carton. Il y a des écrans en retard manqués, il y a plein de rebonds offensifs. OKC qui est une mauvaise équipe au rebond, d'un coup, il se met à prendre des rebonds offensifs. Il y a des fautes bêtes, des pertes de balles évitables, des lancers ratés du coup. En fait, ils ont maintenu le Thunder en vie là où ils auraient dû tuer le match. Et c'est terrible et pour Omgren, je partage tout à fait ce que tu dis, j'ai l'impression Donsich et Kyrie Irving. C'est-à-dire que, on a beaucoup parlé de Ludort. Oui, Ludort, bien sûr, Ludort, c'est un match-up pas facile. Enfin, c'est un match-up pas facile. C'est un mec qui peut gêner Donsich physiquement, mais au final, en fait, et ça montre les qualités athlétiques de Donsich, en fait, même Ludort, il n'est pas aussi fort que Donsich physiquement. Donsich, il le bouge. Donsich, il bouge Ludort. C'est ce qui est fou quand on voit la masse qu'il est Ludort. Mais au final, Donsich, il peut toujours plus ou moins avoir ses tirs. Par contre, et surtout, surtout, comment dire, il y a des pick and roll, donc tu n'as pas vraiment ton vis-à-vis, en fait, ça switch. Mais il y a un truc qui gêne Donsich, c'est que dès qu'il drive vers le cercle, en fait, il ne peut pas finir. Il ne peut pas finir. Il y a toujours Omgren en aide, il y a toujours Omgren qui casse en plus cette… Alors, les Mavs mettent quand même plein de points dans la raquette, mais qui casse en partie la menace de l'aube regarde le pourcentage de Derek Lively et de Gafford sur cette série par rapport à leur pourcentage depuis le début de la saison. Je vais faire un article sur Omgren, donc voilà, petit spoiler, petit teaser, je vais regarder ça, mais je suis persuadé qu'il fait baisser leur pourcentage. Kyrie, il est limité à 9 points parce qu'il y a plein de moments où il ne peut pas vraiment driver vers le cercle. Alors, il y a de la bonne défense sur l'homme de Dort, de Kesson Wallace, à la fois sur Kyrie, sur Donsich, même de chez Guilou et de Alexander, mais Omgren est vraiment tour de contrôle, en défense, en attaque, il étire les lignes, il est propre. C'est impressionnant pour un rookie. Oui, là aussi, c'est dans la lignée de la saison qu'il a faite où il a semblé vraiment prêt. La course au rookie de l'année, forcément, c'était compliqué au Mbanyama au niveau statistique et tout, mais je suis vraiment ravi qu'il soit tombé dans cette équipe-là où il n'a pas la pression de devoir marquer beaucoup. Et quand ils ont besoin de lui, il est là et je suis hyper excité par ce joueur pour la suite pour maintenant déjà parce qu'il est prêt. On est en demi-finale de conférence, il y a 2-2 et il arrive à faire ce genre de choses-là. Et tu as raison pour l'aspect dissuasif qu'il a sur les rencontres et sur une attaque qui est quand même c'est une attaque folle, la force de frappe avec Kyrie et Luka, lui plus le reste de l'équipe qui a quand même fait le taf, ça va être en compte. Kyrie 9 points et Luka 18 points mais à 6 sur 20 sur un match comme ça, tu t'attends à ce que Luka, il tourne à 30 points quoi qu'il arrive sur une série comme ça et non, sa simple présence couplée au reste des efforts collectifs, ça fait que Kyrie arrive à prendre un match à l'extérieur et se retrouve à 2-2, récupère en fait finalement l'avantage du terrain et avec le suspense, le suspense est intact. On a 2 séries complètement folles à l'ouest, 2 séries tellement physiques, c'est vraiment ce match-là est très intense, très physique et il y aura un Game 5 qui s'annonce, enfin 2 Game 5 du coup aussi celui entre Minnesota et Denver mais le Game 5 s'annonce complètement fou. La bonne nouvelle je dirais, la bonne nouvelle pour Dallas ou semi-bonne nouvelle c'est que j'ai l'impression que physiquement Don Cic a l'air un peu mieux. En tout cas, alors oui, offensivement parfois je l'ai trouvé un peu emprunté mais je n'ai pas eu l'impression que c'était de la fatigue ou c'était plus genre un mauvais soir tu vois et en défense impressionnant physiquement comment il a tenu comment il a fait des efforts lui et Kyrie ont vraiment essayé ça n'a pas toujours marché mais c'était mon inquiétude principale et du coup ça n'a pas du tout pénalisé les Mavs ils sont de ce point de vue-là très très impressionnants après je ne m'attendais pas par contre à ce qu'il y ait un match où il y en ait un 9 points et l'autre a 6 sur 20 c'est ça le problème mais tu as raison ils n'ont pas été inquiets particulièrement parce que logiquement ça va rentrer dans l'ordre à un moment j'imagine pour eux en tout cas en tout cas il ne faut pas que ça tarde parce que là Game 5 à Oklahoma City le vainqueur du Game 5 d'une série à 2-2 le vainqueur passe dans 82% des cas qu'on donnait la stat pendant le match la nuit dernière allez on peut enchaîner avec l'autre match entre Boston et Cleveland là pour le coup il n'y aura pas 2-2 il n'y a pas 2-2 et un Game 5 à jouer il y a un Game 5 à jouer mais il n'y a pas 2-2 il y a 3-1 pour Boston Boston a fait le break en gagnant 109-102 les Celtics sont quand même bataillés contre une équipe des Cavs qui jouait sans Donovan Mitchell donc déjà pour Cleveland ça se complique quand même il manque Jared Allen maintenant il manque aussi Donovan Mitchell c'est pas sûr que Donovan Mitchell joue le prochain match les Cavs se sont bien battus mais quand même victoire des Celtics 109-102 ouais c'est fou du coup cette campagne des Celtics là après la saison incroyable qu'ils ont faite quand tu regardes toutes les stars adverses sont tombées comme des mouches sur leur parcours ils ont un parcours qui semble ultra facile mais du coup ça leur rajoute une pression et je trouve qu'ils en jouent ils en jouent pas très bien du coup ils en viennent à jouer pas très très bien ils se relâchent en fait ils se relâchent ils savent qu'ils ont une marge sur les équipes et là bah Cleveland même sans Mitchell même sans Allen arrive un peu à alors je dirais pas qu'ils ont été inquiétés on va pas aller jusque là ils ont quand même été à peu près en contrôle t'as tout fait un match mais ils ont tu peux t'attendre à des blowouts tu vois on s'attendait quasiment à des blowouts à chaque match même au premier tour tu te disais bon bah ils vont logiquement cartonner tellement ils sont au dessus et tellement en face il y a des absents mais ils se foulent pas il n'y a pas Porzingis non plus donc on peut dire que ça peut peut-être jouer un peu là dessus mais c'est fou à quel point la finale de conférence leur tend les bras tu vois t'as l'impression la finale NBA oui voilà bah oui parce que les players nous les niquent sur une jambe bah c'est ça mais du coup j'ai l'impression qu'ils vivent pas bien ce truc là tu vois de se dire ils savent que les gens vont dire bon bah évidemment et que du coup je retrouve pas la même fluidité qu'en saison régulière ce qui est normal on est en playoff mais du coup ils sont un petit peu décevants sur la production mais ils mènent 3 ils ont pas été ils ont été dominateurs au rebond 48-32 ils ont été plus agressifs ils ont eu plus de coups de siffle là aussi 24 lancés contre 7 pour Cleveland bon mais voilà c'est juste je dis déception c'est pas vrai c'est juste que forcément on s'attend un peu à plus vu la saison régulière qu'ils ont faite moi je sais pas si c'est déception parce que mais parce que bon on débloque je trouve ça humain quelque part qu'ils se relâchent mais ça me fait peur pour eux ils vont arriver plus frais que n'importe quelle équipe je suis désolé je me projette je le fais pas pour toutes les équipes la plupart du temps j'essaye de rester mesuré mais je vais être très honnête je vois vraiment pas comment Boston peut perdre plus de 2 matchs sur une série à l'Est ça me semble impossible et je suis même pas sûr même en finale de conférence je suis pas sûr qu'ils en perdent plus qu'un peut-être qu'ils en perdront un pas sûr qu'ils en perdent plus qu'un les Celtics bon ça leur permet d'avoir beaucoup de temps de récupérer éventuellement Porzingis ils seront frais sans doute plus frais que l'équipe de l'Ouest qui sera en finale par contre et c'est un truc on a déjà pointé du doigt dans des late session dans des CQFR pas que nous d'ailleurs c'est de savoir mais comment cette équipe elle va réagir quand d'un coup elle va se retrouver face à de l'adversité en fait parce que là il va falloir se mouiller la nuque pour jouer une des 4 équipes de l'Ouest il y a tellement même on dit ouais les Knicks c'est physique et tout mais les Knicks c'est pas physique comparé au Thunder au Timberwolves ou au Mavericks ou même les Nuggets tu vois c'est les séries physiques avec les c'est à l'Ouest la différence physique athlétique elle est folle je sais je le dis à chaque fois mais ça me marque ça me marque encore une fois encore hier tu regardes le Dallas à Sokessi t'as l'impression c'est pas le même basket je suis désolé que Indiana New York c'est vrai c'est pas du tout la même chose je veux bien que l'Indiana New York c'est sympa c'est serré oui il y a un peu de coeur il y a un peu de bataille mais ça n'a rien à voir t'as l'impression c'est deux divisions différentes tu vois il y a genre une poule A une poule B et les Celtics ils se sont retrouvés dans la poule B et du coup alors voilà peut-être que Boston la fraîcheur jouera à leur avantage en finale on verra oui je me projette pour moi clairement les Celtics ils seront en finale mais il y a aussi ce piège le contre-coup c'est de se dire que l'équipe qui va arriver en finale à l'Ouest elle aura été testée elle aura clairement été testée parce que pour aller en finale à l'Ouest il faut sortir les tripes alors que Boston on le voit il y a des matchs celui-là ils le prennent 109-102 franchement ils sont pas à fond tu vois ils sont pas à fond mais je vois en fait c'est marrant parce que le phénomène dont tu parles j'extrapole vers le foot tu sais mais ça fait des années que le PSG se loupe en Ligue des Champions contre des adversaires parfois moindres après avoir caracolé en tête de son championnat après avoir parfois ultra dominé en face de poule en Ligue des Champions et il y a toujours un espèce de gap dès qu'ils arrivent contre une équipe qui elle a l'habitude de faire que des matchs à la mort pendant le reste du temps et il y a tu vois clairement la différence d'intensité et ça vaut aussi pour le basket évidemment parfois et je partage cette inquiétude-là c'est le risque pour Boston qui est favori au niveau de la fraîcheur au niveau de l'effectif même si Porzingis est blessé les forces vives sont quand même présentes et oui je partage cette inquiétude c'est aussi pour ça moi dans ma réflexion de base dans mes pronos pour moi c'est une équipe de l'Ouest qui gagne tu vois j'ai pas mis Boston j'ai pas mis Boston champion parce que je crains aussi ça je crains le moment où ils vont être testés où Tatum va devoir vraiment élever le niveau Brand aussi enfin toutes ces choses-là me font peur et encore plus maintenant que là on voit ce qui se passe à l'Ouest alors les équipes de l'Ouest perdent des plumes aussi c'est ultra fatigué c'est un bon arrivé fatigué le Denver-Minnesota c'est une bataille cette série-là elle est belle aussi et les gens finissent sur les rotules et il y a encore une finale de conférence à jouer mais c'est ce qui est un peu peut-être que les Celtics sont raisons de ne pas essayer à tout prix de cartonner à chaque fois de passer des sweeps peut-être qu'inconsciemment ils se mettent en difficulté sur certains matchs ou là en perdant un des matchs contre Cleveland parce que ça va leur servir après mais c'est inévitable ils sont face à ce danger-là je pense aussi qu'ils vont aller en finale je vois pas comment mais j'aimerais bien que les Knicks arrivent à faire quelque chose ou que les Pacers sur leur enthousiasme arrivent à gêner Boston mais j'y crois pas trop honnêtement donc tout le révélateur ce sera après et là on peut difficilement savoir ce qui va se passer ils sont presque dans une position d'attente en fait c'est trop bizarre mais bon on verra à eux de le gérer c'est vraiment ça demande des ressources mentales on verra comment ils gèrent tout ça je te propose avant qu'on parle un peu de la draft je te propose qu'on parle un peu des matchs de ce soir justement il y a les Knicks qui jouent contre les Pacers c'est le match 5 ce sera au Madison Square Garden et on a aussi un match 5 avec une autre série qui est à 2-2 en fait de toute façon à part Boston toutes les séries sont à 2 partout avec des matchs 5 décisifs c'est celle entre Minnesota et Denver j'ai regardé un peu du coup j'ai re-regardé le Denver-Minnesota je me demande si les Timberwolves il n'y a pas un moment ils n'ont pas eu un peu trop de confiance ce que je veux dire par là c'est que en première mi-temps je n'avais pas fait gaffe mais il y a quand même un moment où ils jouent sans Cat et sans Edwards il n'y a aucun des deux sur le terrain et je crois qu'en fait ils ne peuvent pas se permettre de faire ça leur attaque c'est là où ils prennent le bouillon c'est que s'il n'y a ni Cat ni Edwards tu n'as pas un scoreur et du coup ils se font allumer et je me demande s'il n'y aura pas un ajustement à surveiller pour ce soir c'est de voir des moments où voilà Chris Finch ou Nori le coach qui est sur le banc à sa place Micka Nori va laisser des 4 moi par exemple j'aurais mis vraiment Towns tout seul sur les passages où il y a Jokic tout seul vous savez les fameuses minutes où c'est Jokic avec les remplaçants j'aurais mis 4 quand il n'y a pas Gordon pour que 4 il accresse Jokic potentiellement il provoque des fautes je pense que 4 il se débrouille mieux quand c'est Jokic sur lui que quand c'est Gordon Gordon il est à la fois suffisamment mobile et à la fois suffisamment puissant alors que Jokic il est puissant mais il n'est pas aussi mobile que 4 voilà et après dès que Jokic sort et que c'est Gordon tout seul là j'aurais remis Edward on verra si ça se passe mais ça m'intriguerait de voir ce que ça donne en fait non mais t'as raison pour que les Wolves retrouvent un peu cette confiance ils l'ont peut-être dit avec cette confiance mais c'est dur de les blâmer tu te rends compte tu mènes 2-0 tu mets une claque gigantesque quasi historique franchement le game 2 quand ils repensent il n'a aucun sens ce qu'ils ont mis à Denver chez eux le champion je réécoutais dans le podcast de Bill Simmons alors il faisait un peu un mea culpa parce qu'il disait qu'il avait annoncé un sweep après les deux premiers matchs il s'est dit ça y est les Nuggets sont à la cave Jamal Murray blessé bon alors il y a eu le coeur du champion du champion qui a parlé mais je comprends que les Wolves se soient dit qu'ils n'étaient pas si loin que ça d'être arrivés et qu'ils se soient relâchés pour les périodes sans Kat et sans Anthony Edwards il y a eu des moments dans la saison et même un peu pendant ces playoffs où il y a eu un Azrid un McDaniels qui a réussi à faire un peu plus que ça et là on ne l'a pas vu pour le coup donc ça passe peut-être par la re-responsabilisation si je peux me permettre ce terme de ces gars-là parce que ce n'est pas pour accabler Kat mais il a eu un match très difficile le dernier tu sais il s'est remis dans le mode que je n'aime pas de Kat c'est-à-dire où tu as l'impression qu'il se dit bon Anthony Edwards fait son match mais il ne peut pas faire plus donc maintenant c'est à moi de sauver la patrie je vais rappeler qu'on est co-franchise player un peu tu vois il se met un peu dans le il n'est plus en soutien il est sur un pied d'égalité un peu et il pense qu'il peut y arriver alors je comprends c'est un joueur ultra talentueux mais du coup il remonte dans la hiérarchie en termes d'options de scoring et je n'aime pas quand il est comme ça parce qu'il prend des tirs beaucoup plus compliqués que d'habitude et parfois ça donne ça alors on l'a vu dans ses pleuves qu'il était capable d'être merveilleusement bon en attaque notamment il est capable de retrouver cette efficacité je pense honnêtement il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas mais tout va être une question d'équilibre Denver ils ont fait un match parfait le dernier offensivement tu ne peux pas faire mieux que ce qu'ils ont fait les pourcentages sont dingues contre la meilleure défense de la ligue tout ça mais il faut que Minnesota retrouve cet équilibre il n'y a pas besoin qu'Anthony Edwards marque 44 points je pense il n'y a pas besoin il faut que tous les autres soient impliqués et qu'on retrouve du Nazaride qu'on retrouve McDaniels un peu plus voilà oui parce que j'allais dire McDaniels il est très maladroit Nickel Alexander Walker est très maladroit Gobert il est discret il faut que ces maîtres là ils mettent leurs points c'était un peu aussi ce qui s'est passé sur les deux premiers matchs c'est que ça ça tournait aussi un peu autour les mecs mettaient leur tir là quand ils ne mettent pas un tir de toute façon Minnesota c'est une équipe qui a des vraies lacunes offensives on l'a souligné même quand ils menaient 2-0 de toute façon ils gagneront une série défensive ils ne gagneront pas une série offensive dès qu'il faut mettre 110 points ou plus c'est compliqué pour Minnesota donc ça va être de toute façon ce match 5 va être intéressant j'ai l'impression qu'on tient Edouard vu il n'a pas peur de ce genre de moment c'est clair donc ça s'annonce assez excitant on peut finir avec la draft avec des nouvelles de Brownie James qui devrait a priori quand même maintenir son nom à la draft j'avoue que je suis très perplexe sur tout ça surtout avec les infos qu'on a eues surtout avec là le truc c'est qu'on savait qu'il ne retournerait pas à USC on savait qu'il allait tester un peu prendre la température avec des équipes ce qui est fou c'est qu'hier Taouaj qui annonce c'est bon Brownie James va rester il a eu l'aval médical parce que c'était important aussi quand même avec ce qui lui est arrivé pour jouer en 5-5 il va faire les workouts le draft combine et tout et je ne sais pas une heure après boum il fait le draft combine et tu apprends que lui qui a annoncé à 1m93 à peu près parce que c'est si on fait la conversion il était à 6-4 depuis je ne sais pas un an quasiment sur tous les sites spécialisés tous les médias l'annoncent 6-4 et là les mesures sont assez accablantes il ferait 1m86 87 selon le il est à 6-1 quoi en fait voilà 6-1 c'est beaucoup 7 cm de moins c'est beaucoup alors ça n'empêche pas du tout de faire carrière Donovan Mitchell il est dans cette mais c'est juste que ça t'as l'impression que ça fait un peu plus encore forcé LeBron impose son fils ils ont un peu mitonné sur la taille et tout ça et du coup on peut se poser des questions sa saison freshman a été ultra compliquée c'est pas que de sa faute USC a été cata tout court mais du coup ça pose question est-ce qu'il va l'imposer aux Lakers est-ce qu'ils ont quoi j'en parlais parce que du coup vous pouvez aller regarder le podcast d'hier qu'on a fait avec Maxime sur la loterie et la draft on a parlé de Bronny James à un moment est-ce que les Lakers avec leur 17ème ou leur 55ème est-ce qu'ils vont utiliser un pic pour lui si c'est le 17ème c'est un peu chaud le premier tour ça paraît fou justement on va voir ou est-ce qu'ils auront peur que quelqu'un veuille s'attacher les services de LeBron dans le même temps c'est fou ça va être une intrigue pour un joueur qui pour l'instant c'est pas lui faire un joueur et des moyens il vaut pas un premier tour de draft c'est même pas un joueur NBA c'est pas un joueur NBA mais moi je suis pas sûr qu'il va se présenter à la draft honnêtement je sais pas quelle est la date limite je sais que là pour l'instant tu vois Shams, Vosges après tu peux avoir plein de raisons d'annoncer que Bronny va rester mais j'aimerais savoir quelle est la date limite en fait quelle est la date limite pour je pense que ça doit être 15 jours avant la draft il a encore du temps il va passer des entretiens s'il a pas de promesses voilà c'est ça c'est les entretiens voir est-ce qu'il aura une promesse de draft après oui le fait qu'il ait son père est-ce que ça peut motiver une équipe mais là prendre un joueur comme ça au premier tour la taille ça compte dans le sens où c'est pas un joueur dominant en attaque tu vois donc d'un coup tu sais tu peux avoir le coup de te dire ah bah je vais drafter ce combo guard de 6-4 qui peut défendre sur plusieurs positions et qu'on pourra peut-être développer en tant que talent offensif petit à petit et là d'un coup c'est plus un joueur de 6-4 c'est un potentiel joueur de 6-1 qui fait 6-1 donc 1m86 donc ok c'est un bon défenseur mais son manque de taille va être exploité forcément par les équipes adverses enfin je sais pas ça change le projet quand même bah je suis d'accord et si c'était un joueur très fort offensivement on se dirait bon bah de toute façon c'est un scoreur allez c'est un scoreur de petite taille on en fera peut-être un 6ème homme dans le pire des cas tu vois un 6ème homme qui sort qui met des points ça me semble compliqué le problème c'est la saison c'est ce qu'il y a eu ces derniers mois parce que quand il était au lycée il était annoncé dans les 30 30 meilleurs lycéens on va dire oui oui voilà mais c'est ça mais tu peux jouer sur le mystère un peu tu vois là le problème c'est qu'il y a eu bah c'est pas de sa faute mais son problème cardiaque qui visiblement est réglé donc ça c'est très bien et il y a eu ces échantillons de match avec USC qui ont été franchement pas top il a 5 points de moyenne à la fac voilà et bon du coup il aurait le plus le profil d'un mec qui doit revenir après pour continuer de progresser mais il va tenter dès maintenant parce que ça sent pas bon donc je pense qu'il est capable d'avoir c'est très possible qu'une équipe lui fasse une promesse en pensant d'abord business c'est très possible et on dit pas que c'est pas je sais pas si à terme ce sera pas un joueur NBA j'en sais rien en fait je sais un joueur qui est explosif qui a de la détente un peu d'envergure il est jeune mais je suis d'accord pour l'instant c'est pas un joueur NBA aujourd'hui quoi voilà ça c'est une certitude mais une équipe est tout à fait capable de le prendre juste pour le business c'est ça le truc je pense que ça va ça va se produire moi je pense pas qu'il va se retirer à mon avis à une équipe que ce soit les Lakers ou une autre si les infos qu'on a sur le fait que Lebron conditionne plus ou moins sa prolongation ou le fait que les Lakers lui assurent l'avenue de Bronny il faudra s'attendre à ça je suis en train de regarder c'est pour quelle université qu'il va jouer il s'est engagé avec l'université il s'est pas engagé encore il y avait des rumeurs qu'il aille à Duquesne ok on sait pas encore il y avait des rumeurs que s'il n'allait pas à la draft ça se jouait peut-être entre Duquesne parce que c'est l'ancien coach de Lebron au lycée qui est là-bas et que c'est un programme un peu montant et il y avait je me demande si c'était pas Ohio State à voir je sais pas je crois qu'il y avait ça il y avait Ohio State ce qui est marrant puisque Lebron était à Cleveland d'ailleurs on en a pas parlé Lebron a assisté au match des Celtics et il a été plus ovationné plus ovationné par les fans des Cavs que leurs propres joueurs et est-ce que Bronny était pas avec lui d'ailleurs bah non parce qu'il était au combine c'était Savannah et Rich Paul Rich Paul qui a été ovationné incroyablement peut-être l'ovation encore plus bruyante que celle pour Lebron mais bon oui tout est possible mais j'ai l'impression que s'il maintient son nom et que l'info l'info la plus récente c'est qu'il va laisser son nom c'est qu'il a déjà dû avoir plus ou moins des promesses et que là le combine ou par ailleurs il a été en dehors de cette petite escroquerie sur la taille on sait pas d'où elle vient d'ailleurs est-ce que ça vient d'eux ou est-ce que ça vient de Média on sait rien a priori ça vient peut-être plus du camp Lebron quand même il y a aussi les drills au niveau du shoot à 3 points il a fait 11 sur 11 sur du shoot en mouvement donc c'est pas encore une fois c'est pas un peintre mais je pense qu'il a une promesse moi mais tu crois parce qu'ils ont pas encore rencontré les franchises là ouais mais on sait que ça discute les agents c'est ça a commencé hier ouais mais je pense quand même qu'il y a des il y a quand même des arrangements entre enfin entre certains GM qui ont pour agent peut-être Rich Paul là je pars dans je fabule mais je s'il en a pas j'ai l'impression qu'il en aura un moment en tout cas ok bon on verra ça parce que moi je me dis le mieux pour lui c'est une saison sauf au mort à la fac où je sais pas où il rebondit clairement il tourne à je sais pas entre 13 et 15 points de moyenne tu vois montrer un peu plus de potentiel offensif en plus de sa défense et de ses qualités athlétiques montrer une évolution une progression en mode oublier ma saison freshman c'était une erreur j'ai eu mon opération du coeur voilà ça s'est pas bien passé mais regardez ça c'est ce que je vaux et derrière se représenter la draft en tant que potentiel premier tour au choix du début du second tour parce que là même au début du second tour c'est un pic de gâchée enfin au-delà du pic de gâchée non j'exagère parce qu'il a du potentiel je suis dur pic de gâchée je sais pas comme si le bonhomme je le voyais jouer tout le temps que je regardais tous ses matchs et que je peux te dire ah bah non c'est sûr qu'il va pas percer tu vois mais on sait à quel point les tours de draft c'est important on sait à quel point c'est l'occasion pour pas cher renforcer ton équipe je serais c'est là qu'on peut se demander à quel point la volonté de Lebron de jouer avec son fils avant la fin de sa carrière c'est à soi c'est à dire que s'il commence à retourner dans un site universitaire même vraiment avec son fils parce que même ça ça a été mal interprété en même temps que son fils oui parce que lui-même il l'a dit derrière quand il y a eu tous ces trucs il a dit non mais ça veut pas forcément dire dans la même équipe en fait ça a été super mal interprété c'est devenu un truc absolu et ça a été tellement repris sur Twitter et par les fans de basket et par les médias en mode ah bah il ira dans l'équipe où va son fils mais lui-même il avait mis un stop il a dit non mais c'est pas ça c'est jouer voilà dans la ligue de mon fils genre tu vois on a joué ensemble en NBA d'une certaine manière après si c'est dans la même équipe oui j'imagine que ça lui ferait plaisir aussi mais je sais même pas si c'est ce qu'il y a de mieux pour Bronny je sais même pas c'est ce que Bronny veut je sais même pas si c'est ce que Lebron veut vraiment après oui je peux imaginer qu'il ait envie de jouer avec son fils tu vois mais je voilà après oui lui il peut mettre une pression parce que moi pour revenir à Lebron j'ai l'impression que Lebron on est tout tout proche de la retraite et je dirais que si Bronny vient en NBA cette saison je pense que c'est sa dernière saison je pense que si Bronny il est drafté je pense que Lebron c'est sa dernière saison et pour l'instant il dit rien parce qu'il attend de voir ce qui se passe à la draft et que si Bronny est drafté Lebron il va nous annoncer son fameux farewell tu penses qu'il fait un farewell tour du coup oui je suis certain qu'il fait un farewell tour j'en suis absolument convaincu si Bronny n'est pas drafté peut-être qu'il fait encore une année après pour tu vois pour voir si Bronny est drafté en 2025 tout simplement ou Brice je crois que Brice c'est 2025 aussi ou 2026 c'est peut-être 2026 ça me semble trop loin Lebron il n'ira pas je pense pas c'était assez marrant parce qu'on avait fait un podcast dessus on avait deux points de vue un peu pour le coup à se poser moi j'ai l'impression que j'étais parti sur une longévité folle record et tout mais il l'a déjà oui oui bien sûr c'est overkill pourquoi tu veux l'avoir plus sinon tu baisses tes moyennes je sais là Lebron sa moyenne de 2 points elle va baisser je sais l'avenir nous le dira écoute on sait pas oui oui bien sûr je sais que toi tu étais sur une retraite proche et moi plus sur un truc à la Tom Brady bon écoute ça on verra on verra ce qu'il en est pour Brice on n'en a aucune idée au final peut-être qu'il va durer 50 plus je te dis ça bien sûr t'as raison j'ai absolument pas je veux dire j'annonce ça je suis sûr mais au final non mais ça aurait du sens j'en sais fichement rien il y a les jeux olympiques ça fait un peu le dernier challenge et tout j'entends très bien mais on n'est pas à l'abri de surprises à mon avis on verra comment ça va oui c'est clair avec Lebron c'est lui qui sait au final son plan tu vois tu sais le simple fait qu'il ait un podcast tout ça je me dis putain le mec est déjà mais bon mais effectivement t'as raison on verra on verra ce que ça va donner la suite ça fait partie du charme de la NBA il y a des intrigues constamment il y a les matchs il y a les intrigues autour des matchs il y a les intrigues autour de la draft il y a les transferts tout ce qui se passe en coulisses la NBA a été très forte pour créer une vraie ligue 24 sur 24 7 jours sur 7 toute l'année et bah nous on est presque là 7 jours sur 7 mais on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR avec Shai et ce soir je sais pas Shai Inlet Sessions comme vous avez pu l'entendre si vous avez l'image en plus du son je suis un peu malade mais normalement les médicaments vont faire leur effet et je serai là ce soir à 23h pour la Light Session sauf si il y a forfait je vous préviendrai avant restez à l'affût sur Twitter mais normalement il n'y a pas de raison et moi normalement d'ici une semaine je devrais retourner dans la Light Session le retour le retour le retour dans la Light Session d'ici là bonne journée à tous on se retrouve demain pour un nouveau CQFR ciao ciao à demain ciao 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 Sous-titrage ST' 501